Ainsi, de ce pari des profondeurs nocturnes duquel avait déjà émané jusque dans ma chambre, mesurant le rayon d'action d'un être lointain, le message invisible, non, alors là je reprends, parce que pour le coup, première phrase, elle est vraiment costaud. Allez. Allez. Ainsi, de ce pari des profondeurs nocturnes duquel avait déjà émané jusque dans ma chambre, mesurant le rayon d'action d'un être lointain, le message invisible, ce qui allait surgir et apparaître après cette première annonciation, c'était cette Albertine que j'avais connue jadis sous le ciel de Balbeck, quand les garçons du grand hôtel, en mettant le couvert, étaient aveuglés par la lumière du couchant, que, les vitres étant entièrement tirées, les souffles imperceptibles du soir passaient librement de la plage où s'attardaient les derniers promeneurs à l'immense salle à manger où les premiers diners n'étaient pas assis encore et que, dans la glace placée derrière le comptoir, passait le reflet rouge de la coque et s'attardait longtemps le reflet gris de la fumée du dernier bateau pour Rive-Belle. Je ne me demandais plus ce qui avait pu mettre Albertine en retard et quand Françoise entra dans ma chambre me dire « Mademoiselle Albertine est là », si je répondis sans même bouger la tête, ce fut seulement par dissimulation. « Comment Mademoiselle Albertine vient-elle aussi tard ? » Mais levant alors les yeux sur Françoise, comme dans une curiosité d'avoir sa réponse qui devait collaborer l'apparente sincérité de ma question, je m'aperçus avec admiration et fureur que, capable de rivaliser avec la Berma elle-même dans l'art de faire parler les vêtements inanimés et les traits de visage, Françoise avait su faire la leçon à son corsage, à ses cheveux dont les plus blancs avaient été ramenés à la surface exhibés comme un extrait de naissance, à son cou courbé par la fatigue et l'obéissance. Il la plaignait d'avoir été tirée du sommeil et de la moiteur du lit au milieu de la nuit, à son âge, obligée de se vêtir quatre à quatre au risque de prendre une fluxion de poitrine. Aussi, craignant d'avoir eu l'air de m'excuser de l'avenue tardive d'Albertine, en tout cas je suis bien content qu'elle soit venue, tout est pour le mieux, et je laissais éclater ma joie profonde. Elle ne demeura pas longtemps sans mélange quand j'eus entendu la réponse de Françoise. Celle-ci, sans proférer aucune plainte, ayant même l'air d'étouffer de son mieux une touille irrésistible et croisant seulement sur elle son châle comme si elle avait froid, commença par me raconter tout ce qu'elle avait dit à Albertine, n'ayant pas manqué de lui demander les nouvelles de sa tante. « Justement, j'y disais, monsieur devait avoir crainte que mademoiselle ne vienne plus parce que ce n'est pas une heure pour venir, c'est bientôt le matin. Mais elle devait être dans des endroits qu'elle s'amusait bien, car elle ne m'a pas seulement dit qu'elle était contrariée d'avoir fait attendre monsieur. Elle m'a répondu d'un air de ce fiche du monde, mieux vaut tard que jamais. » Et Françoise ajouta ces mots qui me percèrent le cœur. « En parlant comme ça, elle s'est vendue. Elle aurait peut-être bien voulu se cacher, mais... » Je n'avais pas de quoi être bien étonné. Je viens de dire que Françoise rendait rarement compte dans les commissions qu'on lui donnait sinon de ce qu'elle avait dit et sur quoi elle s'étendait volontiers, du moins de la réponse attendue. Mais si par exception elle nous répétait les paroles que nos amis avaient dites, si courtes qu'elles fussent, elle s'arrangeait généralement, aux besoins grâce à l'expression, au ton dont elle assurait qu'elles avaient été accompagnées, à leur donner quelque chose de blessant. À la rigueur, elle acceptait d'avoir subi d'un fournisseur chez qui nous l'avions envoyé, une avanie, d'ailleurs probablement imaginaire, pourvu que, s'adressant à elle qui nous représentait, qui avait parlé en notre nom, cette avanie nous atteignit par ricochet. Il ne restait qu'à lui répondre qu'elle avait mal compris, qu'elle était atteinte du délire de persécution et que tous les commerçants n'étaient pas ligués contre elle. D'ailleurs, leurs sentiments m'importaient peu. Ils n'en étaient pas de même de ceux d'Albertine. Et en me redisant ces mots ironiques, mieux vaut tard que jamais, Françoise m'évoqua aussitôt les amis dans la société desquelles Albertine avait fini sa soirée, s'y plaisant donc plus que dans la mienne. « Elle est comique, elle a un petit chapeau plat, avec ses gros yeux, ça lui donne un drôle d'air, surtout avec son manteau, qu'elle aurait bien fait d'envoyer chez l'estoppeuse, car il est tout mangé, elle m'amuse. » Ajouta, comme en se moquant d'Albertine, Françoise, qui partageait rarement mes impressions, mais éprouvait le besoin de faire connaître les siennes. Je ne voulais même pas avoir l'air de comprendre que ce rire signifiait le dédain et la moquerie, mais pour rendre coup pour coup, je répondis à Françoise, bien que je ne connusse pas le petit chapeau dont elle parlait, « Ce que vous appelez petit chapeau plat est quelque chose de simplement ravissant. » « C'est-à-dire que c'est trois fois rien, » dit Françoise en exprimant franchement cette fois son véritable mépris. Alors, d'un ton doux et ralenti pour que ma réponse mensongère eût l'air d'être l'expression « Non de ma colère, mais de la vérité », en ne perdant pas de temps cependant pour ne pas faire attendre Albertine, j'adressais à Françoise ces paroles cruelles. « Vous êtes excellente, » lui dis-je mielleusement, « vous êtes gentille, vous avez mille qualités, mais vous en êtes au même point que le jour où vous êtes arrivée à Paris aussi bien pour vous connaître en chose de toilette que pour bien prononcer les mots et ne pas faire de cuir. » Et ce reproche était particulièrement stupide car ces mots français que nous sommes si fiers de prononcer exactement ne sont eux-mêmes que des cuirs faits par des bouches gauloises qui prononçaient de travers le latin ou le saxon, notre langue n'étant que la prononciation défectueuse de quelques autres. Le génie linguistique à l'état vivant, l'avenir et le passé du français, voilà qui eût dû m'intéresser dans les fautes de Françoise. L'estoppeuse pour l'estoppeuse, n'était-il pas aussi curieux que six animaux survivants des époques lointaines comme la baleine ou la girafe et qui nous montrent les états que la vie animale a traversé ? Et, ajoutais-je, « Du moment que depuis tant d'années vous n'avez pas su apprendre, vous n'apprendrez jamais. Vous pouvez vous en consoler, cela ne vous empêche pas d'être une très brave personne, de faire à merveille le bœuf à la gelée et encore mille autres choses. Le chapeau que vous croyez simple est copié sur un chapeau de la princesse de Guermante qui a coûté 500 francs. Du reste, je compte en offrir prochainement un encore plus beau à Mademoiselle Albertine. Je savais que ce qui pouvait le plus ennuyer Françoise, c'est que je dépensasse de l'argent pour des gens qu'elle n'aimait pas. Elle me répondit par quelques mots que rendit peu intelligible un brusque essoufflement. Quand j'appris plus tard qu'elle avait une maladie de cœur, quel remords j'eut de ne m'être jamais refusé le plaisir féroce et stérile de riposter ainsi à ses paroles. Françoise détestait du reste Albertine parce que, pauvre, Albertine ne pouvait accroître ce que Françoise considérait comme mes supériorités. Elle souriait avec bienveillance chaque fois que j'étais invité par Madame de Ville-Parisie. En revanche, elle était indignée qu'Albertine ne pratiquât pas la réciprocité. J'en étais arrivé à être obligé d'inventer le prétendu cadeau fait par celle-ci et à l'existence desquelles Françoise n'ajouta jamais l'ombre de foi. Ce manque de réciprocité la choquait surtout en matière alimentaire. Qu'Albertine accepta des dîners de maman si nous n'étions pas invités chez Madame Bontemps, laquelle pourtant n'était pas à Paris la moitié du temps, son mari n'acceptant pas acceptant des postes comme autrefois quand il avait assez du ministère, cela lui paraissait de la part de mon ami une indélicatesse qu'elle flétrissait indirectement en récitant ce dicton courant à Combray « Mangeons mon pain, je le veux bien, mangeons le tien, je n'ai plus faim. » Je fis semblant d'être contraint d'écrire « À qui écrivez-vous ? » me dit Albertine en entrant « À une jolie amie à moi, à Gilbert Swan. Vous ne la connaissez pas ? » « Non. » Je renonçais à poser à Albertine des questions sur sa soirée. Je sentais que je lui ferais des reproches et que nous n'aurions plus le temps, vu l'heure qu'il était, de nous réconcilier suffisamment pour passer aux baisers et aux caresses. Aussi, ce fut par eux que je voulais, dès la première minute, commencer. D'ailleurs, si j'étais un peu calmé, je ne me sentais pas heureux. La perte de toute boussole, de toute direction qui caractérise l'attente persiste encore après l'arrivée de l'être attendu et, substitué en nous au calme à la faveur duquel nous peignons sa venue comme un tel plaisir, nous empêche d'en goûter aucun. Albertine était là, mes nerfs démontés, continuant leur agitation, l'attendaient encore. Je veux prendre un bon baiser, Albertine. Tant que vous voudrez, me dit-elle avec toute sa bonté. Je ne l'avais jamais vu aussi joli. Encore un ? Mais vous savez que ça me fait un grand, grand plaisir. Et à moi, encore mille fois plus, me répondit-elle. Oh, le joli portefeuille que vous avez là. Prenez-le, je vous le donne en souvenir. Vous êtes trop gentil. On serait à jamais guéri du romanesque si l'on voulait pour penser à celle qu'on aime tâcher d'être celui qu'on sera quand on ne l'aimera plus. Le portefeuille, la bille d'Agathe de Gilbert, tout cela n'avait reçu jadis son importance que d'un état purement inférieur puisque, maintenant, c'était pour moi un portefeuille, une bille quelconque. Je demandais à Albertine si elle voulait boire. Il me semble que je vois là des oranges et de l'eau, me dit-elle. Ce serait parfait. Je pus goûter ainsi avec ces baisers cette fraîcheur qui me paraissait supérieure à eux chez la princesse de Guermante. Et l'orange pressée dans l'eau semblait me livrer au fur et à mesure que je buvais la vie secrète de son mûrissement, son action heureuse contre certains états de ce corps humain qui appartient à un règne si différent, son impuissance à le faire vivre, mais en revanche les jeux d'arrosage par où elle pouvait lui être favorable, sans mystère dévoilé par le fruit à ma sensation, nullement à mon intelligence. Albertine partit. Je me rappelais que j'avais promis à Swan d'écrire à Gilbert et je trouvais plus gentil de le faire tout de suite. Ce fut sans émotion et comme mettant la dernière ligne à un ennuyeux devoir de classe que je traçais sur l'enveloppe le nom de Gilbert Swan dont je couvrais jadis mes cahiers pour me donner l'illusion de correspondre avec elle. C'est que si autrefois ce nom-là c'était moi qui l'écrivais, maintenant, la tâche en avait été dévolue par l'habitude à l'un de ses nombreux secrétaires qu'elle s'adjoint. Celui-là pouvait écrire le nom de Gilbert avec d'autant plus de calme que placé récemment chez moi par l'habitude, récemment entré à mon service, il n'avait pas connu Gilbert et savait seulement sans mettre aucune réalité sous ses mots parce qu'il m'avait entendu parler d'elle que c'était une jeune fille de laquelle j'avais été amoureux. Je ne pouvais l'accuser de sécheresse. L'être que j'étais maintenant vis-à-vis d'elle était le témoin le mieux choisi pour comprendre ce qu'elle-même avait été. Le portefeuille, la bille d'Agathe était simplement redevenue pour moi à l'égard d'Albertine, ce qu'ils avaient été pour Gilbert, ce qu'ils eussent été pour tout être qui n'eût pas fait jouer sur eux le reflet d'une flamme intérieure. Mais maintenant, un nouveau trouble était en moi qui altérait à son tour la puissance véritable des choses et des mots. Et comme Albertine me disait pour me remercier encore « J'aime tant les turquoises », je lui répondis « Ne laissez pas mourir celles-là ». Leur confiant ainsi comme à des pierres l'avenir de notre amitié qui, pourtant, n'était pas plus capable d'inspirer un sentiment à Albertine qu'il ne l'avait été de conserver celui qui munissait autrefois à Gilbert. Il se produisit à cette époque un phénomène qui ne mérite d'être mentionné que parce qu'il se retrouve à toutes les périodes importantes de l'histoire. Au moment même où j'écrivais à Gilbert, M. de Guermante, à peine rentré de la redoute, encore coiffé de son casque, songeait que le lendemain il serait bien forcé d'être officiellement en deuil et décida d'avancer de huit jours la cure d'eau qu'il devait faire. Quand il en revint trois semaines après, et pour anticiper puisque je viens seulement de finir ma lettre à Gilbert, les amis du duc qui l'avaient vu si indifférent au début devenir un antidréfusard forcené restèrent muets de surprise en l'entendant comme si la cure n'avait pas agi seulement sur la vessie, leur répondre « Eh bien, le procès sera révisé et il sera acquitté. On ne peut pas condamner un homme contre lequel il n'y a rien. Avez-vous jamais vu un gaga comme Frauberville, un officier préparant les Français à la boucherie pour dire la guerre ? Étrange époque. » Or, dans l'intervalle, le duc de Guermante avait connu au zoo trois charmantes dames, une princesse italienne et ses deux belles-sœurs. En les entendant dire quelques mots sur les livres qu'elle lisait, sur une pièce qu'on jouait au casino, le duc avait tout de suite compris qu'il avait affaire à des femmes d'une intellectualité supérieure et avec lesquelles, comme il le disait, il n'était pas de force. Il n'en avait été que plus heureux d'être invité à jouer au bridge par la princesse. Mais à peine arrivée chez elle, comme il lui disait dans la ferveur de son anti-dréfusisme sans nuance, « Eh bien, on ne nous parle plus de la révision du fameux Dreyfus ! » Sa stupéfaction avait été grande d'entendre la princesse et ses belles-sœurs dire « On n'en a jamais été si près, on ne peut pas retenir au bagne quelqu'un qui n'a rien fait. » A, A avait d'abord balbutié le duc comme à la découverte d'un sobriquet bizarre qui eût été en usage dans cette maison pour tourner en ridicule quelqu'un qui l'avait cru jusque-là intelligent. Mais au bout de quelques jours, comme par lâcheté et esprit d'imitation on crie « Hé là, j'enjotte ! » sans savoir pourquoi à un grand artiste qu'on entend appeler ainsi dans cette maison, le duc, encore tout gêné par la coutume nouvelle, disait cependant qu'en effet, s'il n'y a rien contre lui. Les trois charmantes dames trouvaient qu'il n'allait pas assez vite et le rudoyait un peu. Mais au fond, personne d'intelligent n'a pu croire qu'il n'y eut rien. Chaque fois qu'un fait écrasant contre Dreyfus se produisait et que le duc croyant que cela allait convertir les trois dames charmantes venait le leur annoncer, elle riait beaucoup et n'avait pas de peine avec une grande finesse de dialectique à lui montrer que l'argument était sans valeur et tout à fait ridicule. Le duc était rentré à Paris Dreyfusard enragé. Et certes, nous ne prétendons pas que les trois dames charmantes ne fussent pas dans ce cas-là messagères de vérité, mais il est à remarquer que tous les dix ans, quand on a laissé un homme rempli d'une conviction véritable, il arrive qu'un couple intelligent ou une seule dame charmante entre dans sa société et qu'au bout de quelques mois, on l'amène à des opinions contraires. Et sur ce point, il y a beaucoup de pays qui se comportent comme l'homme sincère, beaucoup de pays qu'on a laissés remplis de haine pour un peuple et qui, six mois après, ont changé de sentiment et renversé leurs alliances. Je ne vis plus de quelque temps Albertine, mais continuer, à défaut de Mme de Guermante qui ne parlait plus à mon imagination, à voir d'autres faits et leurs demeures aussi inséparables d'elles que du mollusque qui la fabriqua et s'en abrite, la valve de nacre ou des mailles ou la tourelle à créneaux de son coquillage. Je n'aurais pas su classer ces dames, la difficulté du problème étant aussi insignifiante et impossible, non seulement à résoudre mais à poser. Avant la dame, il fallait aborder le féerique hôtel. Or, l'une recevait toujours après déjeuner les mois d'été. Même avant d'arriver chez elle, il avait fallu faire baisser la capote du fiacre tant tapait dur le soleil dont le souvenir, sans que je m'en rendisse compte, allait entrer dans l'impression totale. Je croyais seulement aller au cours la reine. En réalité, avant d'être arrivé dans la réunion dont un homme pratique se fut peut-être moqué, j'avais, comme dans un voyage à travers l'Italie, un éblouissement des délices dont l'hôtel ne serait plus séparé dans ma mémoire. De plus, à cause de la chaleur de la maison et de l'heure, la dame, avec l'eau hermétiquement, les volait dans les vastes salons rectangulaires du rez-de-chaussée où elle recevait. Je reconnaissais mal d'abord la maîtresse de maison et ses visiteurs, même la duchesse de Guermande qui, de savoir-haut, me demandait de venir s'asseoir auprès d'elle dans un fauteuil de Beauvais, représentant l'enlèvement de robe. Puis, je distinguais sur les murs les vastes tapisseries du XVIIIe siècle représentant des vaisseaux aux mâts fleuris de rose trémière, au-dessous desquels je me trouvais comme dans le palais non de la Seine mais de Neptune au bord du fleuve océan où la duchesse de Guermande devenait comme une divinité des eaux. Je n'en finirais pas si j'énumérais tous les salons différents de celui-là. Cet exemple suffit à montrer que je faisais entrer dans mes jugements mondains des impressions poétiques que je ne faisais jamais entrer en ligne de compte au moment de faire le total, si bien que quand je calculais les mérites d'un salon, mon addition n'était jamais juste. Certes, ces causes d'erreur étaient loin d'être les seules mais je n'ai plus le temps avant mon départ pour Balbeck ou pour mon malheur je vais faire un second séjour qui sera aussi le dernier de commencer des peintures du monde qui trouveront leur place bien plus tard. Disons seulement qu'à cette première fausse raison ma vie relativement frivole et qui faisait supposer l'amour du monde de ma lettre à Gilbert et du retour aux soins qu'elle semblait indiquer Odette aurait pu en ajouter tout aussi inexactement une seconde. Je n'ai imaginé jusqu'ici les aspects différents que le monde prend pour une même personne qu'en supposant que le monde ne change pas. Si la même dame qui ne connaissait personne va chez tout le monde et que tel autre qui avait une position dominante est délaissée, on est tenté d'y voir uniquement de ces hauts et bas purement personnels qui de temps à autre amène dans une même société à la suite de spéculations de bourse une ruine retentissante ou un enrichissement inespéré. Or, ce n'est pas seulement cela. Dans une certaine mesure, les manifestations mondaines, fort inférieures aux mouvements artistiques, aux crises politiques, à l'évolution qui porte le goût du public vers le théâtre d'idées, puis vers la peinture impressionniste, puis vers la musique allemande et complexe, puis vers la musique russe et simple ou vers les idées sociales, les idées de justice, la réaction religieuse, le sursaut patriotique en sont cependant le reflet lointain, brisé, incertain, troublé, changeant. De sorte que même les salons ne peuvent être dépeints dans une immobilité statique qui a pu convenir jusqu'ici à l'étude des caractères, lesquels devront eux aussi être comme entraînés dans un mouvement quasi historique. Le goût de nouveauté qui porte les hommes du monde plus ou moins sincèrement avides de se renseigner sur l'évolution intellectuelle à fréquenter les milieux où ils peuvent suivre celles-ci leur fait préférer d'habitude quelques maîtresses de maison jusque-là inédites qui représentent encore toutes fraîches les espérances de mentalité supérieure si fanées et défraîchies chez les femmes qui ont exercé depuis longtemps le pouvoir mondain et qui, comme ils en connaissent le fort et le faible, ne parlent plus à leur imagination. Et chaque époque se trouve ainsi personnifiée dans des femmes nouvelles, dans un nouveau groupe de femmes qui, rattachées étroitement à ceux qui piquent à ce moment-là les curiosités les plus neuves, semblent, dans leurs toilettes, apparaître seulement à ce moment-là comme une espèce inconnue née du dernier déluge, beautés irrésistibles de chaque nouveau consulat, de chaque nouveau directoire. Mais très souvent, la maîtresse de maison nouvelle est tout simplement comme certains hommes d'État dont c'est le premier ministère, mais qui, depuis quarante ans, frappaient à toutes les portes sans se les voir ouvrir. Des femmes qui n'étaient pas connues de la société, mais n'en recevaient pas moins depuis fort longtemps et faute de mieux quelques rares intimes. Certes, ce n'est pas toujours le cas. Et quand, avec l'efflorescence prodigieuse des balais russes, révélatrices coup sur coup de Baxt, de Nijinsky, de Benoît, du génie de Stravinsky, la princesse Yur Beletiev, jeune marraine de tous ces grands hommes nouveaux, apparue, portant sur la tête une immense aigrette tremblante inconnue des parisiennes et qu'elles cherchèrent tout à imiter, on put croire que cette merveilleuse créature avait été apportée dans leurs innombrables bagages et comme leur plus précieux trésor par les danseurs russes. Mais quand, à côté d'elle, dans son avant-scène, nous verrons à toutes les représentations des russes siégées comme une véritable fée, ignorées jusqu'à ce jour de l'aristocratie, madame Verdurin. Nous pourrons répondre aux gens du monde qui crurent aisément madame Verdurin fraîchement débarquée avec la troupe de Diaghilev que cette dame avait déjà existé dans des temps différents et passée par divers avatars dont celui-là ne différait qu'en ce qu'il était le premier qui amenait enfin, désormais assuré et en marche d'un pas de plus en plus rapide, le succès si longtemps et si vainement attendu par la patronne. Pour madame Swan, il est vrai, la nouveauté qu'elle représentait n'avait pas le même caractère collectif. Son salon s'était cristallisé autour d'un homme, d'un mourant qui avait presque tout d'un coup passé au moment où son talent s'épuisait de l'obscurité à la grande vouloir. L'engouement pour les œuvres de Bergotte était immense. Il passait toute la journée exhibé chez madame Swan qui chuchotait à un homme influent « Je lui parlerai, il vous ferait un article. » Il était du reste en état de le faire et même un petit acte pour madame Swan. Plus près de la mort, il allait un peu moins mal qu'au temps où il venait prendre des nouvelles de ma grand-mère. C'est que de grandes douleurs physiques lui avaient imposé un régime. La maladie est le plus écouté des médecins. À la bonté, au savoir, on ne fait que promettre, on obéit à la souffrance. Certes, le petit clan des Verdurins avait actuellement un intérêt autrement vivant que le salon légèrement nationaliste, plus encore littéraire et avant tout bergotique de madame Swan. Le petit clan était en effet le centre actif d'une longue crise politique arrivée à son maximum d'intensité, le dreyfusisme. Mais les gens du monde étaient pour la plupart tellement antirévisionnistes qu'un salon dreyfusien semblait quelque chose d'aussi impossible qu'à une autre époque un salon communard. La princesse de Caprarolla, qui avait fait la connaissance de madame Verdurin à propos d'une grande exposition qu'elle avait organisée, avait bien été rendre à celle-ci une longue visite dans l'espoir de débaucher quelques éléments intéressants du petit clan et de les agréger à son propre salon. Visite au cours de laquelle la princesse jouant au petit pied la duchesse de Guermante avait pris la contrepartie des opinions reçues, déclarer les gens de son monde idiots, ce que madame Verdurin avait trouvé d'un grand courage. Mais ce courage ne devait pas aller plus tard jusqu'à oser, sous le feu des regards de dames nationalistes, saluer madame Verdurin aux courses de Balbeck. Pour madame Swan, les anti-dréfusards lui savaient au contraire gré d'être bien-pensante. Ce à quoi mariait un juif, elle avait un mérite double. Néanmoins, les personnes qui n'étaient jamais allées chez elle s'imaginaient qu'elle recevait seulement quelques israélites obscures et des élèves de bergotte. On classe ainsi des femmes autrement qualifiées que madame Swan au dernier rang de l'échelle sociale, soit à cause de leurs origines, soit parce qu'elle n'aime pas les dîners en ville et les soirées où on ne les voit jamais, ce qu'on suppose faussement dû à ce qu'elles n'auraient pas été invitées, soit parce qu'elles ne parlent jamais de leurs amitiés mondaines mais seulement de littérature et d'art, soit parce que les gens se cachent d'aller chez elles ou que, pour ne pas faire d'impolitesse aux autres, elles se cachent de les recevoir, enfin, pour mille raisons qui achèvent de faire de telle ou telle d'entre elles, aux yeux de certains, la femme qu'on ne reçoit pas. Il en était ainsi pour Odette. Madame d'Épinois, à l'occasion d'un versement qu'elle désirait pour la patrie française, ayant eu à aller la voir comme elle serait entrée chez sa mercière, convaincue d'ailleurs qu'elle ne trouverait que des visages non pas même méprisés mais inconnus, resta clouée sur la place quand la porte s'ouvrit, non sur le salon qu'elle supposait, mais sur une salle magique où, comme grâce à un changement à vue dans une féerie, elle reconnut dans des figurantes éblouissantes, à demi étendues sur des divans, assise sur des fauteuils, appelant la maîtresse de maison par son petit nom, les altesses, les duchesses qu'elle-même, la princesse d'Épinois, avait grand peine à attirer chez elle et auxquelles, en ce moment, sous les yeux bienveillants d'Odette, le marquis de Lowe, le comte Louis de Turenne, le prince Borghese, le duc d'Estrée, portant l'orangeade et les petits fours, servaient de panetier et des chansons. La princesse d'Épinois, comme elle mettait sans s'en rendre compte la qualité mondaine à l'intérieur des êtres, fut obligée de désincarner Madame Swan et de la réincarner en une femme élégante. L'ignorance de la vie réelle que mènent les femmes qui ne l'exposent pas dans les journaux tente ainsi sur certaines situations et contribue par là à diversifier les salons un voile de mystère. Pour Odette, au commencement, quelques hommes de la plus haute société, curieux de connaître Bergotte, avaient été dînés chez elle dans l'intimité. Elle avait eu le tact récemment acquis de n'en pas faire étalage. Ils trouvaient là souvenir, peut-être, du petit noyau dont Odette avait gardé depuis le schisme les traditions, le couvermi, etc. Odette les emmenait avec Bergotte, que cela achevait d'ailleurs de tuer aux premières intéressantes. Ils parlèrent d'elle à quelques femmes de leur monde capables de s'intéresser à tant de nouveautés. Elles étaient persuadées qu'Odette intime de Bergotte avait plus ou moins collaboré à ses œuvres et la croyait mille fois plus intelligente que les femmes les plus remarquables du faubourg, pour la même raison qu'elle mettait tout leur espoir politique en certains républicains bon teint comme M. Doumer et M. Deschannelles, tandis qu'elle voyait la France aux abîmes si elle était confiée au personnel monarchiste qu'elle recevait à dîner, aux charrettes, aux doudavilles, etc. Ce changement de la situation d'Odette s'accomplissait de sa part avec une discrétion qui la rendait plus sûre et plus rapide, mais ne la laissait nullement soupçonner du public enclin à s'en remettre aux chroniques du Gaulois des progrès ou de la décadence d'un salon, de sorte qu'un jour, à une répétition générale d'une pièce de Bergotte donnée dans une salle des plus élégante au bénéfice d'une œuvre de charité. Ce fut un vrai coup de théâtre quand on vit dans la loge de face qui était celle de l'auteur venir s'asseoir à côté de Mme Swan, Mme de Mersante, et celle qui, par l'effacement progressif de la Duchesse de Guermante rassasiée d'honneur et s'annihilant par moindre effort, était en train de devenir la Lyonne, la Reine du Temps, la Comtesse Mollet. « Quand nous ne nous doutions pas même qu'elle avait commencé à monter, se dit-on d'Odette, au moment où on vit entrer la Comtesse Mollet dans la loge, elle a franchi le dernier échelon. De sorte que Mme Swan pouvait croire que c'était par snobisme que je me rapprochais de sa fille. Odette, malgré ses brillantes amies, n'écouta pas moins la pièce avec une extrême attention, comme si elle eût été là seulement pour l'entendre, de même que jadis, si elle traversait le bois par hygiène et pour faire de l'exercice. Des hommes, qui étaient jadis moins empressés autour d'elle, vinrent au balcon, dérangeant tout le monde, se suspendre à sa main pour approcher le cercle imposant dont elle était environnée. Elle, avec un sourire plutôt encore d'amabilité que d'ironie, répondait patiemment à leurs questions, affectant plus de calme qu'on aurait cru et qui était peut-être sincère, cette exhibition n'étant que l'exhibition tardive d'une intimité habituelle et discrètement cachée. Derrière ces trois dames, attirant tous les yeux, était Bergote, entourée par le prince d'Agrigente, le comte Louis Thurène et le marquis de Breté. Et il est aisé de comprendre que, pour des hommes qui étaient reçus partout et qui ne pouvaient plus attendre une surélévation que de recherches d'originalité, cette démonstration de leurs valeurs qu'ils croyaient faire en se laissant attirer par une maîtresse de maison réputée de haute intellectualité et auprès de qui ils s'attendaient à rencontrer tous les auteurs dramatiques et tous les romanciers en vogue, était plus excitante et vivante que ces soirées chez la princesse de Guermante, lesquelles, sans aucun programme et attrait nouveau, se succédaient depuis tant d'années plus ou moins pareilles à celles que nous avons si longuement décrites. Dans ce grand monde-là, celui des Guermantes, d'où la curiosité se détournait un peu, les modes intellectuels nouvelles ne s'incarnaient pas en divertissement à leur image comme en ces bluettes de bergotte écrites pour Mme Swan, comme en ces véritables séances de salut public si le monde avait pu s'intéresser à l'affaire Dreyfus ou chez Mme Verdurin se réunissaient Picard, Clémenceau, Zola, Reinhard et Laborie. Gilbert servait aussi à la situation de sa mère car un oncle de Swan venait de laisser près de 80 millions à la jeune fille ce qui faisait que le Faubourg Saint-Germain commençait à penser à elle. Le revers de la médaille était que Swan, d'ailleurs mourant, avait des opinions de réfusistes mais cela même ne nuisait pas à sa femme et même lui rendait service. Cela ne lui nuisait pas parce qu'on disait il est gâteux, idiot, on ne s'occupe pas de lui, il n'y a que sa femme qui compte et elle est charmante. Mais même le dreyfusisme de Swan était utile à Odette. Livrée à elle-même, elle se fut peut-être laissée aller à faire aux femmes chiques des avances qui l'eussent perdues. Tandis que les soirs où elle traînait son mari dîner dans le Faubourg Saint-Germain, Swan, restant farouchement dans son coin, ne se gênait pas s'il voyait Odette se faire présenter à quelques dames nationalistes de dire à haute voix « Mais voyons, Odette, vous êtes folle. Je vous prie de rester tranquille, ce serait une platitude de votre part de vous faire présenter à des antisémites. Je vous le défends. » Les gens du monde, après qui chacun court, ne sont habitués ni à tant de fierté, ni à tant de mauvaise éducation. Pour la première fois, ils voyaient quelqu'un qui se croyait plus que. On se racontait ces grognements de Swan et les cartes cornées pleuvaient chez Odette. Quand celle-ci était en visite chez madame d'Arpajon, c'était un vif et sympathique mouvement de curiosité. « Ça ne vous a pas ennuyé que je vous l'ai présentée ? » disait madame d'Arpajon. « Elle est très gentille. C'est Marie de Marsante qui me l'a fait connaître. » Mais non, au contraire, il paraît qu'elle est tout ce qu'il y a de plus intelligente. Elle est charmante. « Je désirais au contraire la rencontrer. Dites-moi donc où elle demeure. » Madame d'Arpajon disait à madame Swan qu'elle s'était beaucoup amusée chez elle l'avant-veille et avait lâché avec joie pour elle madame de Sainte-Verte. Et c'était vrai. Car préférer madame Swan s'était montré qu'on était intelligents comme d'aller au concert au lieu d'aller à un thé. Mais quand madame de Sainte-Verte venait chez madame d'Arpajon en même temps qu'Odette, quand madame de Sainte-Verte était très snob et que madame d'Arpajon tout en la traitant d'assez haut tenait à ses réceptions, madame d'Arpajon ne présentait pas Odette pour que madame de Sainte-Verte ne sût pas qui c'était. La marquise s'imaginait que ce devait être quelques princesses qui sortaient très peu pour qu'elle ne l'eût jamais vue, prolongeait sa visite, répondait indirectement à ce que disait Odette. Mais madame d'Arpajon restait de faire. Et quand madame de Sainte-Verte vaincue s'en allait, « Je ne vous ai pas présenté » disait la maîtresse de maison à Odette parce qu'on n'aime pas beaucoup aller chez elle et elle invite énormément. « Vous n'auriez pas pu vous en dépêtrer. » « Oh, cela ne fait rien » disait Odette avec un regret. Mais elle gardait l'idée qu'on n'aimait pas aller chez madame de Sainte-Verte, ce qui dans une certaine mesure était vrai, et elle en concluait qu'elle avait une situation très supérieure à madame de Sainte-Verte, bien que celle-ci en eût une très grande et Odette encore aucune. Elle ne s'en rendait pas compte. Et bien que toutes les amies de madame de Guermande fussent liées avec madame d'Arpajon, quand celle-ci invitait madame Swan, Odette disait d'un air scrupuleux, « Je vais chez madame d'Arpajon, mais vous allez me trouver bien vieux jeu. » Ça me choque à cause de madame de Guermande, qu'elle ne connaissait pas du reste. Les hommes distinguaient, pensaient que le fait que madame Swan connût peu de gens du grand monde tenait à ce qu'elle devait être une femme supérieure, probablement une grande musicienne, et que ce serait une espèce de titre extra-mondain, comme pour un duc d'être docteure S. Science, que d'aller chez elle. Les femmes complètement nulles étaient attirées vers Odette par une raison contraire. Apprenant qu'elle allait au concert-colonne et se déclarait wagnerienne, elles en concluaient que ce devait être une farceuse, et elles étaient fort allumées par l'idée de la connaître. Mais peu assurées dans leur propre situation, elles craignaient de se compromettre en public en ayant l'air liée avec Odette, et si dans un concert de charité elles apercevaient madame Swan, elles détournaient la tête, jugeant impossible de saluer, sous les yeux de madame de Rochechouar, une femme qui était bien capable d'être allée à Bayreuth, ce qui voulait dire faire les 119 coups. Chaque personne en visite chez une autre devenait différente. Sans parler des métamorphoses merveilleuses qui s'accomplissaient ainsi chez les fées dans le salon de madame Swan. Monsieur de Brottet, soudain mis en valeur par l'absence des gens qui l'entouraient d'habitude, par l'air de satisfaction qu'il avait de trouver là aussi bien que si, au lieu d'aller à une fête, il avait chaussé des baisicles pour s'enfermer à lire la revue des Deux Mondes, par le rite mystérieux qu'il avait l'air d'accomplir en venant voir Odette, monsieur de Brottet lui-même semblait un homme nouveau. J'aurais beaucoup donné pour voir quelle altération la duchesse de Montmorency-Luxembourg aurait subi dans ce milieu nouveau. Mais elle était une de ces personnes à qui jamais on ne pourrait présenter Odette. Madame de Montmorency, beaucoup plus bienveillante pour Oriane que celle-ci n'était pour elle, m'étonnait beaucoup en me disant à propos de Madame de Guermante « Elle connaît des gens d'esprit. Tout le monde l'aime. Je crois que si elle avait eu un peu plus d'esprit de suite, elle serait arrivée à se faire un salon. La vérité est qu'elle n'y tenait pas, elle a bien raison. Elle est heureuse comme cela, recherchée de tous. Si Madame de Guermante n'avait pas un salon, alors qu'est-ce que c'était qu'un salon ? La stupéfaction où me jetèrent ces paroles n'était pas plus grande que celle que je causais à Madame de Guermante en lui disant que j'aimais bien aller chez Madame de Montmorency. Oriane la trouvait une vieille crétine. « Encore moi, » disait-elle, « j'y suis forcée, c'est ma tante. Mais vous ! Elle ne sait même pas attirer les gens agréables. » Madame de Guermante ne se rendait pas compte que les gens agréables me laissaient froid, que quand elle me disait « Salon Arpajon », je voyais un papillon jaune et « Salon Swan », Madame Swan était chez elle l'hiver de 6 à 7, un papillon noir aux ailes feutrées de neige. Encore ce dernier salon, qui n'en était pas un, elle le jugeait, bien qu'inaccessible pour elle, excusable pour moi à cause des gens d'esprit. Mais Madame de Luxembourg, si j'eusse déjà produit quelque chose qui eût été remarqué, elle eut conclu qu'une part de snobisme peut s'allier au talent. Et je mis le comble à sa déception, je lui avouai que je n'allais pas chez Madame de Montmorency comme elle le croyait pour prendre des notes et faire une étude. Madame de Guermante ne se trompait pas du reste, pas plus que les romanciers mondains qui analysent cruellement du dehors les actes d'un snob ou prétendu tel, mais ne se placent jamais à l'intérieur de celui-ci à l'époque où fleurit dans l'imagination tout un printemps social. Moi-même, quand je voulais savoir quel si grand plaisir j'éprouvais à aller chez Madame de Montmorency, je fus un peu désappointé. Elle habitait dans le Faubourg Saint-Germain, une vieille demeure remplie de pavillons que séparait de petits jardins. Sous la voûte, une statuette qu'on disait de falconnets représentait une source d'où du reste une humidité perpétuelle suintait. Un peu plus loin, la concierge, toujours les yeux rouges, soit chagrin, soit neurasthénie, soit migraine, soit rhume, ne vous répondait jamais, vous faisiez un geste vague indiquant que la duchesse était là et laissait tomber de ses paupières quelques gouttes au-dessus d'un bol rempli de « ne m'oubliez pas ». Le plaisir que j'avais à voir la statuette parce qu'elle me faisait penser à un petit jardinier en plâtre qu'il y avait dans un jardin de Combray n'était rien auprès de celui que me causait le grand escalier humide et sonore plein d'échos comme celui de certains établissements de bain d'autrefois, au vase rempli de cinéraire bleu sur bleu dans l'antichambre et surtout le teintement de la sonnette qui était exactement celui de la chambre de la lit. Ce teintement mettait le comble à mon enthousiasme mais me semblait trop humble pour que je le puisse expliquer à madame de Montmorency de sorte que cette dame me voyait toujours dans un ravissement dont elle ne devina jamais la cause. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada